et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va parler un peu de mon bac le nano 30 litres donc j'ai fait quelques changements sur mon niveau du scape j'ai rajouté une nouvelle filtration entre guillemets et je vais vous expliquer voilà il ya quelques petits décors qui se sont cassés là qui sont tombés donc on va on va essayer un peu de de remédier à ça là les petites branches j'ai quelques feuilles de pinata fida qui sont tombés qui ont crevé en fait donc je pense en fait je t'explique au fur et à mesure mais c'est des plantes que j'ai remis et qui était en émerger et maintenant elles sont immergées donc il ya un petit temps d'adaptation tout à fait normal donc on va nettoyer un peu le bac on va remettre tout ça en place et on va discuter un peu du de la nouvelle la petite nouveauté du bac il ya deux trois nouveautés donc on en parle tout de suite donc voilà toujours la bonne vieille pince d'aquascape la bonne vieille brosse à dents moi je trouve c'est l'estensile idéal pour si tu as des algues malgré que là tu peux voir dans les anciennes vidéos j'ai lutté énormément contre les algues filamenteuses les algues cornes de serre j'ai eu aussi des hydres pour la toute première fois dans un de mes bacs j'ai eu des hydres donc j'ai fait deux trois vidéos je crois dessus pour montrer comment je m'en suis débarrassé au fur et à mesure et là ça y est les algues j'ai toujours un peu de filamenteuse qui apparaît là dans les anubias nanas qui sont juste sous la branche là je vais t'expliquer aussi ce que tu vois sur la racine et je vais remédier à ça pas tout de suite mais je pense que dans un futur proche je vais faire quelque chose que ça me plaît pas ça fait pas très joli ce coin là donc voilà combat contre les hydres et les algues donc c'est très rare que j'en ai à part ici donc voilà je t'invite à aller voir les prochaines vidéos à ce sujet là les les précédentes vidéos à ce sujet là désolé j'ai eu aussi un gros problème de j'ai eu beaucoup de problèmes j'ai eu un problème je pense de bloom bactérien parce que c'est un bac qui tournait au début en low tech et encore à l'heure d'aujourd'hui mais sans chauffage et j'avais un bêta un bêta alien donc j'avais réinstallé un chauffage et j'ai eu un bloom bactérien qui m'a éclaté l'eau elle était toute blanche vachement trouble là tu vois tu vois derrière là il ya le petit nano 20 litres l'eau elle est cristalline tu vois que là il ya c'est pas pareil c'est un peu plus blanchâtre donc je fais encore un dernier changement d'eau aujourd'hui pour pouvoir pallier à ça je vois aussi qu'il ya pas mal de calcaire là tout au bord de la vitre il ya énormément de calcaire l'eau ici elle est vachement calcaire donc je vais nettoyer la vitre et je vais essayer de nettoyer aussi les feuilles d'anubia je t'emmène un peu voir ce que les feuilles d'anubia elles ont un peu un un dépôt tu vois dessus c'est pas c'est pas fou quoi juste là là tu vois qu'il ya un dépôt un peu blanchâtre sur les feuilles et je pense que c'est le calcaire aussi donc je vais ça m'est déjà arrivé donc je vais mettre un petit coup de lame de cutter dessus pour pouvoir pour pouvoir enlever le calcaire tout simplement ça fait stylé avec les deux aquariums tu peux en profiter un peu pour mater l'autre voilà tu vois j'ai quelques mauvaises feuilles depuis la natifida même si les red cherry elle s'en occupe volontiers et le niritina aussi bah moi je les dégage parce que franchement j'en ai marre de batailler avec les paramètres de ce bac et donc je suis vigilant et j'essaie de tout enlever au fur et à mesure tu vois là j'ai des augustermons qui sont remontés à la surface ça c'est les mélanoïdes et puis le tank le niritina qui me flingue toutes ces petites plantes là de sol j'arrive pas à les faire pousser parce que le niritina c'est un foutu bulldozer et il défonce tout quoi dès qu'il passe quelque part et toutes les plantes elles remontent à la surface j'ai vu qu'il ya quelqu'un d'ailleurs qui m'a mis pas mal de commentaires à ce sujet là si tu galères à garder tes plantes au fond au début c'est normal bah faut pas voilà quand tu les replantes plantes les d'un coup sec et net parce qu'après tu vas remuer pas mal de merde et les crevettes les aiment pas trop tu le sais les crevettes les aiment pas du tout même qu'on remue trop la merde dans le bac clairement donc tu vois voilà une petite racine que qui était tombée donc je la recale comme j'en ai envie voilà je veux que ça fasse assez naturel tu vois que ça fasse comme une racine qui descend d'un peu qui descend un peu du du caillou je te fais voir ça d'un peu plus près tac voilà tu vois je peux la caler un peu là bas derrière moi je sais tu vas me dire il faut la coller pour plus qu'elle bouge ouais je sais très bien j'ai pas envie franchement j'ai pas envie de coller mes racines je suis pas sûr que la colle ce soit le meilleur chose qui est pour un bac surtout en low tech il ya de zéro filtration par pompe ou par débit d'eau donc j'ai pas trop envie de m'amuser avec cette plante super sympa alors comment elle s'appelle je perds toujours le mot je crois que c'est de la myriophyllum je suis pas sûr mais il me semble bien que c'est ça ça ressemble vachement à la limnophila que tu vois ici tu vois la limnophila qui est tout le buisson vert là que je suis en train de gigoter cette plante elle y ressemble vachement mais c'est pas la même et je crois c'est ça c'est myriophyllum alors c'est une plante écoute qui pousse vachement lentement à comparer à la limnophila t'attends pas à une pousse de fou d'ailleurs je vais la couper pour la replanter par contre elle repart très bien mais je trouvais là une allure sympa et quand je l'ai acheté pareil elle était en hors de l'eau et les feuilles elles étaient plutôt vert bleuté elles n'étaient pas vert pétant là tu peux la confondre avec la limnophila là clairement je t'amène un peu plus près là tu vois c'est celle là la myriophyllum alors attention à confirmer mais il me semble bien que c'est ça et la limnophila tu vois tu peux les confondre mais c'est pas les mêmes quand tu regardes bien celle là elle a des feuilles beaucoup plus fines quand même beaucoup beaucoup plus fines et la limnophila bon bah tu connais par coeur et donc elle pousse moins vite et hors de l'eau elle a une autre couleur donc c'est une plante sympa quand même moi je trouve donc tu vois elle fait des fils comme la limnophila alors attends est-ce qu'on va les trouver tu vois la limnophila partout là-bas tu vois au fond elle fait plein de fils pour s'accrocher au sol ou pour s'accrocher aux roches et la myriophyllum là tu vois c'est pareil elle fait pas mal de fils que tu vois au fond elle s'accroche aux roches donc c'est plutôt sympa parce que tu peux l'emmener un peu là où tu veux qu'elle aille en fait tout simplement donc plutôt cool ici bon bah depuis j'ai remis le chauffage j'ai pas à dire les les plantes et pousser à une vitesse phénoménale ça c'est clair et net pour rappel j'ai 0 co2 0 engrais tout naturel rien du tout là tu vois j'ai un petit pied de de pinitafida là qui s'est détaché je te montre d'un peu plus près je sais pas si ça va faire la correction enfin bref je vais essayer de la recouper et la replanter donc pour la recouper c'est tout simple je te montre un peu de près tu vois pour la replanter ici tu dois avoir tu vois le petit bourgeon qui est juste là je coupe un centimètre en dessous le petit bourgeon tu l'as bien il fait pas bien là la mise au point mais bon je coupe environ un centimètre en dessous voilà tu enlèves les deux trois feuilles qui dé qui gêne et c'est de là que va repousser les racines en fait tout simplement tu vois du bourgeon qui te reste voilà ça fait la mise au point le petit bourgeon là qui te reste là c'est de là que vont repousser les racines donc lui n'hésite pas à lui faire une petite beauté quoi tu lui coupes les petites les petites pousses qu'il a et puis en plus ça évitera de polluer ton eau donc ça va se décomposer donc ouais la punitafida c'est une plante que j'ai rajouté qui était hors de l'eau et en la rajoutant la remettant dans l'eau bon bah il ya un temps d'adaptation comme je t'ai dit tout à l'heure et pour l'instant elle n'est pas ouf ouf tu vois je pense que ouais même celle là ça vaut pas le coup de la récupérer alors je la garde pas voilà l'histoire est réglée voilà il ya deux trois feuilles qui pourrissent pas c'est pas la folie je suis pas fou fou en fait j'en ai mis en épiphyte et j'en ai mis en planté et je vois que c'est le planter elles reprennent bien plus vite que les épiphyte elles ont du mal et crève un peu je trouve enfin c'est pas dingue tu peux voir aussi ma la microsorum là qui est là juste là tac je sais pas si j'arrive à trouver voilà tu la vois elle était bien verte au début elle m'a fait des points noirs un peu partout donc je pense que c'est parce que le ph est un peu trop élevé je pense parce que là tu vois juste en bas là elle m'a refait ici elle m'a fait des pouces bien verte bien jolie et magnifique franchement on fait couleurs par elle se plaît bien et ça c'est plutôt sympa voilà donc je vais tailler un peu les limnophila parce que tu vois ça me cache un peu ces phalandra et ça les met pas en valeur elles sont pourtant magnifiques je vais couper les limnophila couper peut-être une ou deux feuilles d'Echinodorus un peu pourri même si bon elles sont pourries mais oh pardon la petite crevette mais elles sont elles sont quand même pas dégueu et je t'expliquerai un peu les plantes que j'ai rajouté et mon nouveau filtre entre guillemets ça c'est la petite la petite pas découverte mais la petite le petit essai vachement concluant allez je coupe les plantes je fais un petit changement d'eau et on se retrouve tout de suite voilà donc là je te montre un peu vite fait comment je vais couper la petite plante que je te parlais tout à l'heure voilà tout simplement je la coupe j'enlève un peu les quelques feuilles tu vois qui sont juste qui sont au bout là j'enlève les quelques feuilles je pince légèrement avec le ciseau et puis je râpe en essayant tu vois il y a une belle racine une belle racine là qui reste alors celle là j'ai essayé de la garder pour lui faciliter la repousse quoi et les feuilles t'enlève un maximum histoire de comment dire de pas qu'elle se décompose dans l'eau quoi après comme je te dis si tu as vraiment un filtre etc vas-y t'inquiète pas ça va faire le taf tac tu vois la petite la petite bouture du coup avec sa petite racine hop je la pince et tout simplement je viens la replanter je vais la mettre juste là alors c'est pas évident pour moi de replanter parce que là tu te rends pas compte mais j'ai la racine là elle passe en dessous la racine que tu vois juste ici qui est pas belle c'est un bloc elle part jusqu'en dessous ici là elle remonte jusque là elle repart là bas et là bas derrière derrière là tu vois tout au fond là où il ya les anubias mini et là bas celle où il ya la bucephalandra donc c'est un bloc pour planter c'est pas forcément ce qui est plus facile là c'est fait tu vois tranquille elle va être ici et va se mettre à repousser comme ça en plus ça me coin ça me bouche un peu le coin d'ombre que j'avais là bas j'en ai deux là aussi sur le côté mais bon pour l'instant elles sont cool comme ça elles ont l'air de se plaire j'attends qu'elle pousse pour faire vraiment des plus grosses les plus grosses boutures encore une feuille tu peux voir les petits traits de chéri elle se régale dès que je remue un peu les plantes ou quoi elle se régale je te parle pas que de remuer le sol je te parle de remuer les les plantes d'il y avoir des petites petites choses sympa pour elle voilà tu vois cette racine donc ce morceau de racine tout en haut là tu vois c'est vraiment pas joli et ça c'est parce que j'avais collé une bucephalandra il ya quelques temps et du coup la colle elle est restée ça fait franchement pas beau et tous les points blancs là basse et des oeufs de nerithina tu vois j'en ai un peu aussi dans cette racine là tu vois un peu j'envoie quelques-uns juste là où il ya le néon et donc ça c'est des oeufs de nerithina et il a réussi à s'en coller sur lui aussi donc ils ont pas pris parce que ça fait énormément de temps qu'ils sont là et j'ai essayé de les enlever même avec une brosse à dents avec une pince à épiler etc j'ai rien à faire ça part pas donc ce que je ferai j'attends qu'il y ait une bucephalandra qui soit bien balèze pour faire une bouture et puis je viendrai piquer une bucephalandra du milieu et la poser là pour cacher un peu toutes ces tâches blanches ça fait pas joli ça mais ça m'énerve un peu donc voilà là j'ai replanté ce que j'avais à replanter j'ai fait deux trois boutures j'ai remis quelques morceaux de racines comme je voulais qu'elle soit mis hop tu vois je vais relever un peu celui là parce que ça c'est pareil c'est pas collé c'est juste me mais ça c'est toujours le nerithina qui vient me le défoncer franchement il va de il va pas de main morte parce que je retrouve souvent les bois les 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 plantes un peu retourné mais bon franchement je me plains pas parce qu'il m'a sauvé des algues clairement il m'a sauvé des algues donc là j'ai toutes les limnophila qui flottent en haut bah écoute on va faire un changement d'eau et on va voir la suite alors le changement d'eau super simple pour moi en tout cas je me casse pas la tête je vais pas aller farfouiller dans le fond parce qu'il ya pas mal de red sherry tu vois je vais faire attention c'est d'en mettre un petit coup mais sans en avaler non plus en plus elles sont un peu stupide elles ont tendance à carrément se jeter dans le dans le truc tu vois quand j'aspire là j'enlève un peu de manado qui est en surface et ça c'est une petite erreur que j'ai fait quand j'ai créé le bac en fait j'aurais dû j'aurais dû plus retenir le manado qui était tout dans le fond pour pouvoir garder mon sable blanc devant alors tu vois maintenant ça fait un peu deux couches et bah écoute c'est pas grave tant pis ça restera comme ça parce que bah parce que j'ai pas le choix déjà sinon faudra que je refasse tout le bac et puis j'ai pas envie de le faire je suis déjà bien embêté à ces derniers temps à revenir un bon état c'est pas pour aller me remettre une balle dans le pied voilà je fais un petit changement d'eau j'enlève 30% environ là il fait 30 litres en pleine capacité doit être à 15 20 litres d'eau donc je change 5 litres et c'est très bien c'est juste histoire de rééclaircir un peu l'eau et l'eau que j'utilise donc elle a reposé pendant une semaine complète le bouchon ouvert dans un bidon tu vois je te montre un peu comment je fais là j'ai le bidon qui est en train de se remplir pardon j'ai le bidon à gauche ici au bout du pied là qui est en train de se remplir j'ai l'autre ici qui est tout neuf et j'en ai un autre derrière moi qui est en train de chauffer justement pour pas remettre de l'eau froide dans ce bac là quoi j'ai pas le jour le remet à la même température donc je mets un chauffage dans le bidon et puis tu chauffes et tu attends donc voilà tu vois j'ai fait déjà un bon changement je vais vider le bidon et on se retrouve voilà donc j'ai changé un bon tiers de l'eau et maintenant ce que je vais faire tu vois bien il y a beaucoup tu vois j'enlève un peu la lumière pour que tu vois mieux ici il y a énormément de calcaire parce que j'ai enlevé le couvercle et à cause de la nouvelle plante que j'ai mis et en fait ça fait un dépôt tout le temps de blanc ce que je fais tu vois je prends une lame de cutter je l'humidifie un peu et puis voilà je viens je viens bien gratter le calcaire attention à qui a rien sur ta vitre ou sur ta lame ça pourrait bien rayer ton ta façade et c'est quand même con quoi après ça fait beaucoup moins joli tu vois ça s'enlève tout seul franchement si tu le fais régulièrement ça s'enlève bien précis ça fait un an que ton bac il est sans eau et puis que tu n'avais pas enlevé le calcaire dès le début tu vas galérer complet et là ça se fait ça se fait assez bien une fois que tu as bien fini de gratter hop un coup de lingette là un coup de microfibre pour enlever quand même le dépôt qui reste hop tu vois ça va faire assez propre et voilà tu vois il n'y a plus une marque c'est impeccable c'est quand même plus sérieux voilà bon la vitre est lavé je remets un peu je le remets en eau j'enlèverai un peu les plantes qui flottent après donc l'eau c'est de l'eau qui est reposée comme je te disais c'est de l'eau qui a reposé pendant une semaine bouchons ouverts donc tout ce qui est chlore et tout ça il n'y en a plus et c'est de l'eau du robinet elle est à peu près à 7 et demi en péage donc ça va bien le seul truc que j'ai c'est qu'elle a un peu calcaire donc bon écoute c'est pas trop grave parce qu'il en faut un peu quand même pour les crevettes c'est pas en excès non plus et les paramètres du bac j'ai en général c'est pas un problème donc là je remplis tranquillement pour pas que ça remue tout le fond et puis on se trouve après on fait un check un peu tout ça je te montre les nouvelles plantes et la nouveauté au niveau du filtre voilà donc changement d'eau terminée donc c'est beaucoup plus clair ça c'est sûr à certains j'ai donné à manger donc la limnophila tu vois comme je t'avais dit je les couper la myriophyllum je te mets dans la vidéo de toute façon si je me trompe là quand je te parle je ferai la modif et je les couper replanter aussi qu'est ce que je peux te dire on fait un petit tour si tu veux je voulais te montrer surtout les nouvelles plantes donc là au fond tu vois là ça a jauni un peu donc ça c'est pareil c'est parce que c'était une plante qui était dans un terrarium donc j'ai récupéré que j'ai mis en eau donc tu vois les feuilles à l'extérieur je les vaporise à l'occasion et franchement elles sont super belles tout va bien et les feuilles par contre qui sont sous l'eau bah celles qui sont émergées c'est pas qu'elles sont moins bien mais je pense qu'elles sont pareil il ya un temps d'adaptation tu vois et et jaunisse donc il ya celle là là qui est bien jaune et puis on a une là dans le fond qu'on voit un peu jaunir et donc tu l'as vu voilà mon nouveau filtre donc c'est une plante normalement terrestre mais qui adore l'eau tu peux bien le voir donc c'est une poteau ça s'appelle une poteau et à p h o t o s donc c'est une plante que j'ai récupéré qui était dans un pot de terre je les nettoyer correctement et c'est j'ai coupé les racines bien rase tu vois je les mis dans une noix de coco j'ai percé la noix de coco alors attend je vais te faire voir un peu par ici ça va être plus facile j'ai fait quelques trous dans la noix de coco et j'ai enfilé un peu quelques racines donc au début il ya de ça deux semaines et ils étaient à ras la coco et là tu vois comment ça a vraiment vraiment se se propager et prendre leur place bon bah si ça fait pas joli je les couperais ça ça risque rien bon pour l'instant je laisse bien et on verra par la suite je vois souvent les crevettes aller butiner dessus donc elles adorent ça aller se mettre un peu dans les salvinia là tu vois j'ai mis de la salvinia autour pour cacher quand même sa face à ses propres donc c'est plutôt sympa et alors depuis que j'ai cette plante bah mon eau elle est beaucoup moins trouble ça c'est une certitude parce que la poteau elle est connue quand même pour être une grosse 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 mangeuse de nitrates et je pense qu'elle fait pas que ça elle doit manger aussi pas mal de se nourrir de pas mal de nutriments qu'il y a dans l'eau et forcément je pense qu'elle mange beaucoup de nitrates l'ammonia l'ammoniaque etc il peut y avoir et depuis d'ailleurs j'ai toujours pas d'algues je viens de nettoyer j'ai pas eu à brosser ou quoi que ce soit les algues sur sur les branches ou dans les plantes il n'y a rien du tout donc les petites anubias nana là tu vois en pleine forme aussi qui est juste là à ras de l'eau donc au fond on la voit peut-être un peu mieux je sais pas attend on va faire un petit zoom dessus voilà petite anubias nana qui va super bien elle est en train de reprendre tu vois les racines qui repartent au fur à mesure donc ça c'est super cool parce que quelques racines tu vois on voit bien quelques racines un peu qui tombe j'aime bien je trouve ça fait un effet un effet sympa donc j'ai rajouté des pinitaphida juste là là un peu aussi dans la branche ici ça repart pas de folie mais c'est pareil c'était une des plantes qui poussait pas dans l'eau donc ça met toujours un peu de temps là je vois j'ai une bucephalandra qui est pas mal à l'ombre alors je vais essayer de lui faire un peu de place parce qu'il y a une feuille d'anubia qui revient dessus donc l'anubia c'est de l'alcephi je te dis pas de bêtises attends je regarde carrément sur la feuille c'est une anubia anubia je ne l'ai pas forcément avzeli anubia avzeli donc tu vois c'est une grosse 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 plante elle monte vachement elle fait des grandes feuilles super simple à maintenir donc pas de problème là j'ai de la lobelia cardinalis alors elle n'était pas très belle depuis que j'ai plus d'algues et parce qu'elle n'était pas mal prise dans les algues c'est pareil elle commence à bien pousser là elle a pris un beau grand centimètre tu vois j'ai encore une petite anubia nana et ma branche pourrie l'anubia pinto tu vois qui pousse super bien bon bah les dernières feuilles qu'elle a fait elles sont un peu moins blanches je sais pas si c'est parce qu'il ya trop de lumière ce que normalement les feuilles blanches c'est dû à une dépigmentation donc je pense que c'est parce qu'elle est peut-être trop à la lumière c'est possible là tu vois j'ai fait une petite bouture et c'est pareil elle fait quelques pigments blancs mais elle n'est pas et pas blanche blanche par contre la racine est superbe quoi donc les bucephalandra je te les présente plus mais ici c'est magnifique tu peux regarder dans mes précédentes vidéos il y en avait quelques unes petites ici et là là elles ont carrément envahi le fond du bac ça fait super beau celle là elle a des couleurs dingues franchement incroyable et superbe tu voyais même une petite red cherry dessus et red cherry c'est pareil là je viens de nettoyer le bac donc tout le monde est un peu sorti j'ai donné à manger aussi forcément tu vois il y en a elles font un peu les radines et partage pas et j'ai repéré pas mal de zoé qui commence à être visible et à pouvoir être observable quoi parce qu'au tout début tu les vois pas beaucoup et on les voit on les voit pas quoi donc tu vois elles sont sympas elles ont une super couleur comparé à mon autre bac donc ça je te le confirme c'est il ya de la chaleur elles sont beaucoup plus belles elles se reproduisent beaucoup beaucoup plus rapidement là je dois en avoir une bonne quarantaine une bonne quarantaine et voilà je te montre voir un peu l'autre face du bac donc là tu vois il y en a aussi ici une belle belle rouge là la belle grosse mon petit chauffage chauffage des choses à 26 en permanence tu vois des red cherry il y en a partout en fait le bac il est envahi là tu en as bien 5 6 7 il y en a sans doute dans le fond c'est super cool c'est un bac bien bien animé tu vois que les crevettes se plaisent alors pourquoi pourquoi s'emmerder avec tout un tas de deux d'appareils et c'est je reviens toujours à dire à ça après ce qu'ils le font très bien avec un regard il y en a une zoé là je te le fais voir vite avant que on la voit plus elle est minuscule quoi vraiment minuscule si j'enlève le zoom pour que tu te rendes compte comparé aux autres elle est vraiment toute petite donc voilà donc non j'ai rien pour ceux qui ont des filtres et tout ça parce que ça peut avoir ses avantages j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça je suis un peu feignant changer le filtre avoir tout un système pas très joli tu vois regarde moi le je fais un truc tout simple le meuble c'est vraiment un bout de bois le plus nature j'essaye pas non plus de faire un meuble high tech ça peut être sympa dans un autre dans un autre style quoi donc voilà on arrive au bout de la vidéo merci encore à tous ceux qui commandent tous ceux qui s'abonnent franchement c'est super cool la joie avec la chaîne évolue de plus en plus et ça fait franchement plaisir donc merci à tous si le bac vous plaît n'hésitez pas à commenter même me faire un petit peut-être bientôt un petit comparaison en dit directement des deux et vous demandez lequel vous plaît le plus c'est complètement différent là bas c'est beaucoup plus beaucoup plus sauvage on va dire moins structuré et celui-là beaucoup plus structuré bizarrement bas le résultat je trouve qu'il est plus restructuré là bas dites moi ce que vous en pensez précieux là il est magnifique et il ya des plantes super belles enfin voilà n'hésitez pas encore une fois à commenter like et vous abonner depuis peu j'ai fait une petite un petit instagram donc qui porte le même nom que la chaîne magics cape vous pouvez me suivre aussi sur un star voilà et ben je vous dis à plus on se retrouve très vite allez ciao ciao portez vous bien